Chapitre sur les nombres, les rationnels non décimaux. Les nombres rationnels non décimaux sont des nombres dont l'écriture comporte une partie décimale périodique illimitée. Donc, vous voyez ici le nombre 3,181818 qui ne serait pas tel infini. Là, ça s'écrit tout simplement 3,18 avec une barre au-dessus. Ça veut dire que la période, c'est 18. Ce nombre-là n'est pas un décimal, c'est tout simplement un rationnel. Alors, je dis bien un rationnel. Pour que ça soit un rationnel, il faut que la suite soit une suite décimale mais périodique. Si vous prenez, par exemple, le nombre pi, le nombre pi a une suite décimale illimitée non périodique. Pi n'est pas un rationnel, c'est un irrationnel. Pareil pour racine carrée de 2. Racine carrée de 2 peut s'écrire avec une suite illimitée de décimales mais, bien entendu, non périodique. Alors, 35 onzièmes fait tout simplement 3,181818. Alors, comment on peut montrer qu'un nombre est un rationnel ? Par exemple, comment montrer que a qui est égal à 2, vous avez compris, a égale 2,171717. C'est tout simplement 2,171717, etc. Comment montrer que ce nombre-là est un rationnel ? Je vous rappelle qu'un nombre est rationnel si on peut le mettre sous la forme a sur b. Ou petit a et petit b, donc petit b est un entier relatif non nul. Et petit a, tout simplement, un entier relatif. Donc, tout nombre que l'on peut mettre sous la forme a sur b est donc un rationnel. Donc, on me demande de montrer que 2,171717 est un rationnel, que b égale à 1,0111111 est un rationnel. Regardez bien la différence. Ici, j'ai une période qui est directement après la virgule. Vous voyez ? Virgule, j'ai ma période. Ici, la période, elle se trouve un chiffre. Vous voyez ? Il y a d'abord la virgule. Il y a le chiffre 0. Et ma période se trouve juste après. Donc, la démarche est légèrement différente. Voilà comment on procède. Donc, tout simplement, pour a égale 2,17, vous partez de a égale 2,17, vous multipliez les deux membres pour décaler la virgule de deux rangs vers la droite, vous multipliez les deux membres par 100, ce qui veut dire 100A. Et vous avez compris que 2,171717, si vous le multipliez par 100, vous décalerez la virgule et vous aurez donc 217. Et vous retrouvez la période 17. D'accord ? Maintenant, on va faire une soustraction. 100A moins A, ça me fait 99A. Et là, vous allez dire, vous voyez, la décimale, si je pose mon opération, je pose mon opération, je fais ma soustraction, la partie décimale disparaît. Et il me restera tout simplement 217 moins 2, c'est-à-dire tout simplement 215. D'où petit a égale à 215 divisé par 99. Cette fraction était réductible. Vous pouvez prendre votre calculatrice. Si vous entrez 215 divisé par 99, vous retrouverez bien 2,171717. Donc ici, faites attention. On va procéder légèrement. Il y a une petite astuce parce que la période, elle intervient juste après le zéro. Donc je vais poser B égale 1,0 suivi de ma période 71. Là, je vais d'abord calculer 10 fois B pour ramener la virgule juste devant la période. Vous voyez, comme ici. Donc je vais faire 10 B. Ça fera donc 10 virgule et j'ai ma période. Et maintenant, je vais ramener, je vais déplacer ma virgule, je vais la ramener jusqu'ici. Regardez bien. Si j'écris ce nombre 0,71 et je réécris 71 comme ceci, si je multiplie ce nombre par 1 000, je vais déplacer ma virgule et je vais la ramener ici. Donc je vais faire 1 000 fois B ou je multiplie celui-là par 100. C'est pareil. Donc 1 000 fois B ça va donc déplacer ma virgule de 3 rangs ce qui va me donner 1071,71 et ma période réapparaît. Donc 1 000 B moins 10 B ça fait 990 B et là vous avez compris comme tout à l'heure la partie décimale disparaît et il va me rester 1071 moins 10 ce qui me fait 990 B égale 1061 soit B égale 1061 sur 990 qui est bien entendu une fraction irréductible. Donc là j'ai présenté les choses plus proprement peut-être. Voilà, comme ça vous pourrez recopier. Donc voilà le détail. Donc je suis parti de là. Multiplié par 100. J'ai fait cette égalité moins celle-ci sans A moins A. La partie décimale disparaît. Il vous reste 217 moins 2 soit 215 d'où A égale 215 sur 99. Ici pareil j'ai multiplié par 10 donc j'ai décalé la virgule de 1 rangs vers la droite ce qui m'a fait apparaître la partie la partie périodique. Donc là pour retrouver ma partie périodique je multiplie soit celui-là par 1000 soit celui-là par 100 c'est pareil. Donc 1000 B ça me fait déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite et ça me laisse la même partie décimale. Donc quand je fais ce nombre moins ce nombre ça me fait ça moins ça la partie décimale disparaît. voyez cette partie décimale disparaît il me reste la partie entière 1071 moins 10 et 990 et ensuite vous avez le détail du calcul. Alors juste pour finir sachez que lorsque vous pouvez le montrer de toute façon assez rapide sachez que lorsque on vous demande de montrer que 0 0,9 0,9 est égal à 1 vous posez petit a égal 0,9 d'accord ? Je vais reprendre peut-être votre feuille qui se trouve un peu plus haut voilà je suis de poser petit a égal 0,9 donc petit a égal 0,9 et vous avez compris 0,9 périodique 0,9 9,9 je multiplie par 10 ce qui me fait 10a égal donc je multiplie par 10 ça fait donc 9 virgule et ma période elle apparaît comme ceci ce qui me fait 10a moins a là vous voyez que la période disparaît la partie périodique donc ça fait 9 moins 0 ça me fait 9 et 10a moins a ça fait 9a 9a égal 9 d'où a égal a de la même façon on peut montrer que 2,9 est égal à 3 etc voilà ce qui complète donc la séquence sur les nombres rationnels non décimés à bientôt